Hey 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 cucu mes petits cuis bienvenue pour ce nouvel épisode de voyage surprise souvenez-vous dans le dernier épisode nous avions accueilli ce premier bébé de greg et de sa super petite sirène calypso le beau temps est revenu c'est le printemps il ya des ozio qui volent dans les cieux le ciel est d'un bleu profond et magnifique la végétation et luxuriante le soleil tape la peau et la crame petit à petit et puis voilà quoi et la maison est plutôt bien foutue maintenant c'est donc la petite nami que nous avions rencontré la semaine dernière une petite fille qui est née de cette relation avec greg et calypso et on a essayé de refaire un petit bébou mais je suis pas sûr du tout qu'elle ça ait pris donc c'est pas grave on va tu coup tu vas te lever on tu vas rien manger du tout vous allez juste remettre ça non mais alors c'est bon les sirènes c'est mon âge on a fait notre choix pour les sirènes donc maintenant voilà on va refaire un petit bébé 1 greg il faut que tu sois tu sois à fond là faut que tu tuer tes compétences max au niveau au niveau ses souhaits arrête de mettre des jambes dans le berceau ça va déranger ta petite fille quand même et puis on est parti encore une fois pour faire un deuxième petit bébé parce que je vous rappelle qu'en fait dans les règles greg doit avoir deux enfants sirène ou triton mais qui doivent avoir comme lui les mains et que sa chérie et sirène il faut que ce soit des sirènes donc en fait comme j'en ai qu'un j'enchaîne tirer avec le deuxième et on espère que ce soit tout de suite des sirènes j'ai pas envie d'en faire 15 000 oh ça y est ça y est ça y est on a les deux petites flèches elle est qu'elle est enceinte ça y est ça y est par contre niveau hydratation ça ne va plus du tout donc elle va vite aller nager dans l'océan pour se réhydrater voilà va nager dans l'océan avec ma cocotte fait nous un bon bébé sirène s'il te plaît ce sera nickel mais ça y est cette fois ci c'est sûr elle est enceinte disons que ça va se déclarer dans 24 heures sims donc le jeudi à super 14 heures quoi voilà la réhydrate la hydratation remonte vas-y éclate toi c'est cool ah il ya un ami qui pleure bah alors greg greg tu ne sais pas t'occuper de ta fille tu n'entends pas et tu sourds peut-être voilà ta petite biche j'espère qu'elle a une queue de poissons bon jesse est levé c'est vrai qu'elle doit devenir personne âgée j'avais oublié oui elle t'appliquer ton assiette grec je l'ai vu je l'ai vu je t'inquiète je l'ai vu et tira te prendre une douche après elle doit vieillir d'un instant à l'autre donc va profiter de ça de sa belle jeu de sa belle bouille de jeunes femmes magnifiques mais voilà c'est exactement ce que tu vas devenir on va s'occuper un peu du jardin qui en a bien besoin greg va pulvériser de l'insectiste a maintenant ce que tu peux lui enseigner vu que maintenant tu as la compétence 10 de montant oulala oulala qu'est ce qu'il se passe bon il se passe que la petite pleure oh c'est bien jesse ah oui c'est cool en plus tu toi tu ça te rappelle t'es été il ya bien 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 longtemps maintenant un quand tu avais accouché ici seul sur cette île de ton petit garçon qui est devenu un homme maintenant et papa aussi à son tour ah là là ça va vite la vie attendez c'est les guêpes d'ici ou c'était les fameuses guêpes pourri là qui tu on sait plus non non c'était ça doit être les guêpes de la des abeilles de la donc ça c'est bon on va pas mourir du moins tant qu'il ya pas les tâches vertes c'est bon blague à part ça me supprime à chaque fois que je reviens dans la partie ça me supprime les liens qu'il a pu avoir avec un dauphin donc ça commence un petit peu à me saouler en fait tu peux venir ici cocotte on va appeler un dauphin voilà tu veux appeler un dauphin dauphin bleu ciel oui on s'en fiche appelle un dauphin toute façon je pense que du coup le challenge sera et bien et bien raté puisque je n'aurais pas eu les amis dauphins bon bah c'est comme ça la vie on assume on assume pas c'est pas grave en même temps ça supprime à chaque fois moi je vous dis regardez même elle bon à part forcément ce dauphin là parce qu'elle est sirène mais lui il avait bien un dauphin dans ses contacts il n'a plus rien donc à chaque fois ça me supprime moi j'ai pas la patience voilà non pis c'est un challenge qui est accepté qui est raté le premier de ma carrière lol c'est bientôt l'anniversaire de nami oh bah j'ai hâte de voir sa petite bouille d'amour et toi bon bah toujours pas déclarer un va falloir attendre un petit peu pour ça mais il est attention nami en train de hurler c'est fou comme plus le temps passe plus je joue au sim c'est moins je supporte les cris des bébés vraiment ça devient très compliqué s'il te plaît oui vient t'occuper de ta fille voilà c'est mieux comme ça ma belle c'est beaucoup mieux comme ça tiens si tu te mets à la peinture toi aussi pourquoi pas faut bien occuper voilà pendant que greg lui dort mais lui dort mais il va être réveillé en pleine nuit en c'est pas grave il pourra s'occuper de sa fille comme ça et puis ça fait trop plaisir qu'elle a un petit noubou là j'ai déjà hâte de voir sa bouille mais bon on a le temps je pense et puis la petite nami elle va sûrement grandir avant niveau objet du jour je viens de placer ces deux chaises que jesse a fabriqué pour le jeu du lama comme ça ça les occupera quand ils s'ennuyeront j'ai ajouté une fenêtre ici et puis un guéridon là donc ces trois objets un le guéridon et les deux chaises la fenêtre du jour ici et j'ai déplacé le miroir qu'il y avait dans la chambre ici parce que je sais pas où le mettre voilà pour aujourd'hui oh bon sang oh bon sang jesse a vieilli sous nos yeux aïe 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 bon et puis en plus c'est bien t'élevé pile pour t'occuper de ta petite fille on n'a pas le temps de te dire de te plaindre ma beau ma ma belle jesse oh la 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 ça y est c'est la mort c'est la mort qui arrive et c'est la mort qui va t'attaciner martien c'est la mort qui va venir te chercher jesse ben voilà jesse est une mamie bah c'est qu'à d'en dire en plus elle est vraiment mamie tout ça et voilà un maintenant la voie la vieille est ridée c'est la vie ma pauvre lucette mon pauvre petit jesse qui pleure elle pleure parce qu'elle a pas eu d'anniversaire de gâteau d'anniversaire mais ma jesse tu devrais savoir que même entouré de ton fils de ta belle fille et ta petite fille la vie ne peut pas être aussi belle que quand tu étais en ville oui oui pour beaucoup tu sais tu es morte il ya longtemps et pourtant nous on sait que tu es encore en vie et d'ailleurs la petite se met à pleurer changer bon bah le jardin n'attend que toi mon petit tu vas tout récolter tout récolter et puis pour l'instant tu peux pas faire trop de choses tu as tout arrosé aussi tiens et puis pulvériser l'insecticide pour l'instant toutes les plantes ne sont pas parfaites c'est un objectif qu'il faut avoir avant la fin du challenge il me semble donc après c'est selon les saisons certaines ont pu s'améliorer comme celle ci les racines de kava pas de souci les noix de coco excellentes aussi mais les ananas et les tarots pas du tout c'est toujours bon donc on espère qu'un jour on puisse les faire évoluer parce que oui c'est rien d'être long sinon alors là je vais envoyer jesse nager mais elle va devoir aller oh là là à dehors de jusque là ce qu'elle va pas mourir en route la pauvre voilà suivre c'est bon elle a survécu qu'est ce qu'elle est forte tout ça pour m et bien un chevalet ici up pour prendre de nouveau une photo vous savez peinture de référence parce que référence à la mer tout ça il en faut huit dans la maison pour l'instant je les ai pas encore mise c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'y mette 1 alors tu vas prendre oui ça c'est très très joli ça tu vas prendre ça c'est vraiment très très beau voilà on te laisse faire jesse peut-être que tu en feras une ou deux avant de repartir profiter de ce petit coin de paradis en ce temps là greg atteint le niveau 5 de jardinage et c'est plutôt bonnard les plantes toujours pas besoin d'être assis non j'ai cru voir des étincelles assis il y en avait bien une qui avait besoin d'être évolué ouais mais c'est plus celle ci moi que j'attends pour l'instant j'ai pas l'impression qu'elle veulent évoluer dit donc un petit peu fin calypso va manger un coup ah non alors ouais alors non alors du coup non donc du coup tu si tu peux pas s'il ya plus rien à manger faut que tu prépares un festin ah 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 zut flûte mince il nous faudrait que non ce soit greg qui fasse à manger mais tu vas préparer un festin de légumes tu vas arrêter ce que tu fais tout de suite comme ça va pouvoir s'occuper de sa fille peut-être elle va lui parler voilà elle va s'en occuper donc toi tu fais le manger et puis après tu vas pouvoir refaire des recherches tout ça tu vois là tu vas t'occuper là bas voilà le dîner va être presque être servi mais dis moi elle est pas mal cette petite toile avec un petit bout de co déco du corail qui est là c'est très mignon j'aime beaucoup ouais c'est bien elle encore en bon état on va la rentrer assez rapidement parce que sinon voilà tu vas la mettre dans l'inventaire la petite toile tu vas remettre ça aussi dans l'inventaire hop et tu vas rentrer à la maison j'ai passé l'heure déjà mais j'ai un nouveau bébé ah non pardon mais bidou 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 manger pour deux voilà donc c'est bien à 14 heures quelque chose ou avant 14 heures pour la livraison deuxième enfant de grégounin donc on est content elle peut lui dire d'ailleurs ouais quoi encore bah oui c'est vrai qu'on l'a juste fait dix fois donc on est content que ça a enfin pris quoi on est content que ça a enfin pris parce que c'était un peu compliqué l'heure pour être petits amis ça serait sympa parce que bon vous êtes vous allez avoir un deuxième enfant je pense qu'il faut officialiser les choses quand même voilà ils sont contents la petite fleur tu vas aller l'allaiter la baby un petit peu voilà en tout cas c'est cool on a hâte quoi on a hâte mais quelle oeuvre d'art tu vas mettre dans l'inventaire et ça aussi enfin sauf si tu veux le mettre vas-y j'ai l'impression que tu veux faire une petite toile confiante bon après tira tu retourneras à la maison quand même parce que bon elle nous a peint les coraux voyez qu'elle a ils sont super jolis ça on en faisant la de l'autre côté en fait je me suis dimanche ça pourrait être joli de cela on les voit bien quoi vous imaginez nous comme ça ça existe je le sais et puis on plonge et puis oh là là moi j'aurais peu peur de me choper les pieds là dessus mais bon oh ben ça faisait longtemps à aller un petit tour dans le buisson en c'est beau la jeunesse c'est beau la jeunesse ça on va en panier oh ça a fait un drôle de bruit mais je crois que c'était je croyais que c'était une bête une bestiole mais mais en fait je suis pas sûr c'est peut-être eux qui grince dans le buisson oh 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 c'est trop qui qui a plein de petits papillons qui se baladent dans la maison ce je préfère les sacs que que les saletés de bestioles grouillantes mais ça c'est c'est autre chose alors tout le monde va manger ouais la petite elle pleure quand même bon greg je peux t'occuper d'elle vite fait acheter un prix j'aime pas quand ça crie voilà merci merci tu es un amour et tu peux reprendre tes légumes dégueulasses si tu veux manger ah 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 oui nous vous on était pendré oh mais c'est génial cette chance grecque que tu n'as jamais eu d'avoir un frère ou une soeur n'a mis ta fille l'aura mais c'est magnifique on est content c'est trop mignon mais les sirènes c'est juste insupportable parce qu'ils passent leur temps à aller dans l'eau ah j'en ai marre à sa poche là que je la perde vu qu'est ce qu'elle fait oh bah allez va aller nager bon de toute façon elle est en bonne bon état donc je vais la laisser faire pour l'instant mais qu'est ce tu fais inspecte le jardin aucune plante n'a besoin de tu vas vérifier ce que si ton fils fait bien son travail dans le jardin mais les reines sont passés à sa suite voilà je veux dire toi après tu vas pas être éternel donc tu sais voilà c'est lui qui s'occupera de la maison du jardin et tout ça oh quelle belle armée de noix de coco magnifique waouh il m'a récupéré un coeur de sulani de 1200 sim flouze je l'avais envoyé dans la dans la grotte et puis voilà ce qui me ramène c'est bien c'est bien c'est cool d'ailleurs j'essaie de l'envoyer régulièrement en fait pour compléter la fraise mais je suis pas sûre que ça monte des masses vraiment valoir que pendant une journée on a on ne sape qu'il y aille parce qu'on va dire que depuis qu'il est petit garçon ils habitent là juste à côté oh elle lui chante un truc c'est trop fascine cette grotte qu'il a à côté de chez lui il a grandi là il l'a visité il la connaît comme sa poche et en même temps et en même temps et là elle garde encore ses secrets donc ça peut être intéressant d'avoir la petite grotte oh les papillons sont de retour en ce que c'est beau qu'est ce que c'est joli allez les amoureux un petit crac crac ça vous irait vous voilà les abeilles ça faisait longtemps ça faisait longtemps 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 mais elle n'a pas les ronds verts donc tant mieux mais écoute à peine 5 heures du matin tu sais je sais que vous êtes décalés dans cette maison mais quand même ah bah c'est parce qu'elle voulait la petite zut elle a faim en fait bah maman ah bah maman vient maman non non maman 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 vient te vient voilà oui oui oh là là puis ça hurle dans les oreilles c'est juste insupportable voilà la petite tout ça elle va mieux et puis dès que tu peux sinon c'est vrai qu'on a le buisson c'est vrai qu'elle aime bien le buisson ben elle est vegan la petite calypso c'est normal oh bichette si tu peux essuyer s'il te plaît ah non mais je t'ai pas demandé de bon c'est pas grave ok d'accord t'as besoin d'identation tu iras donc pas nager pas patauger nager dans l'océan après bon jessy quitte à t'occuper ce que tu peux aller voir les abeilles plus tôt ce serait plus utile il a bien géré maintenant il gère super bien le petit greg à un niveau des plantes et tout ah mince il y a la petite qui pleure encore et le bidou il a bien poussé là 374 heures à donc c'est vers 13h 13h30 très très bien c'est bien je vais pouvoir peut-être commencer à préparer l'arrivée du petit bébé va remarquer on a déjà le long dos donc on attend juste que nami grandissent ça devrait pas tarder j'ai dit grandir pas hurler oh là là oh viens t'occuper de ta fille à mon avis elle va pas tarder à pauper non plus mais bon voilà il faut s'occuper quoi ouais ouais notre première notre première plante d'ananas ah oui déjà excellente obadi ah non hein non 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 ça suffit oh saloperie de bestioles bref j'étais très contente d'avoir notre première ananas qui a demandé une évolution on est ravis il manque plus qu'une petite plante de te racine de tarot quoi ouais bien du coup l'objet du jour j'ai décidé de mettre les toiles de jessy un deux toiles ici et le dernier objet c'est une chaise en plus pour le jeu du lama que j'ai mis sur la terrasse voilà tout simplement pas grand chose aujourd'hui tout va bien en tout cas c'est c'est vrai que c'est dommage que ce soit si pixelisé parce que c'est pas joli de près mais alors de loin ça peut ça peut être joli quoi mais pas de près et du coup ils vont jouer un peu au lama c'est parfaitement en bois donc c'est parfaitement quelque chose que qu'ils auraient pu créer comme le jenga en fait un tout ça donc le jeu du lama c'est très bien voilà au moins ils auront de quoi s'occuper quand il y aura vraiment plus rien à faire et plus de défis voilà vos longues soirées d'hiver ou d'été ou de printemps sont déjà faites ah mais la petite elle vient toujours tout gâcher cette gamine mais c'est pas possible pourtant elle est pas blonde il n'y a pas moyen qu'elle soit blonde qui sait qui est qui a envie de passer à autre chose tiens toi viens viens papa viens changer la couche de ta fille elle est bon quand est ce que tu grandis nami parce que là tu casses un peu les pieds bon je vous tiens les scores jesse est vraiment pas douée elle arrête pas de faire tomber le truc t'es nul t'es nul ça c'est la vieillesse parce que regardez elle retient son bras à chaque fois mais elle fait tout trembler et après fait tout tomber mais regardez elle est nul 1 le lama pleure ce soir père au jeu du lama n'importe quoi ah ah mon dieu quelle horreur les araignées il n'y a rien de pire dans la vie que ces saloperies de machin à huit pattes velu dégueulasse bleu mon pauvre greg dis donc miss papillon là tu penses pas qu'il serait peut-être temps de grandir maintenant hein ça suffit là moi j'ai envie de voir tabou il ya on veut voir tabou il ya on va voir tu as les cheveux de qui tu as les yeux de qui alors nami tac allez on grandit on grandit nami on grandit oh alors elle s'est endormie puis en fait non eh ben voilà suffisait de demander à un enfant qui vole what mais elle est blonde mais c'est une foutue blague pourquoi les blondes homme elle est trop choupette alors je ne sais pas pourquoi elle est blonde 1 c'est pour ça qu'elle était bien chiante comme dans tous mes let's play c'est toujours les enfants blondes sont chiants mais pourquoi les bonnes en tout cas nami ça y est elle a vieillie elle sera un deux et trois elle sera angélique parfait oh ma petite bichette tu es trop mignonne est ce que papa veut bien te faire un gros câlin tout passé un savon mais elle a rien fait la gosse bon bien sûr un sera relooker pour l'épisode prochain parce que là les lunettes la salopette ce n'est pas très rp mais elle est trop mignonne mais parce qu'elle comment elle peut être blonde alors que lui les brins ah mais écoutez moi j'ai encore le bug des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents alors que sa mère est sirène je pense que voilà j'ai tout simplement le bug qui était censé être résolu et ben moi il est toujours pas voilà oh mais que c'est kiki mon dieu regarde moi ça c'est trop mignon bon c'est dommage c'est que c'est bug et voilà les yeux de son père 1 déjà c'est déjà pas mal du coup on met toi tu vas faire tout ça elle elle va bien elle est en forme pourtant il va être l'heure d'aller au dodo pour tout le monde j'ai cru que c'était la fenêtre moi ah bah d'accord du coup il joue avec oh là là c'est tellement mignon c'est trop chute c'est trop cute bon sang j'adore cette action c'est trop mignon pendant que la petite nami va trouver son lit oui le berceau on passe à travers tout va bien et c'est avec ses yeux que nous allons nous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qui vous aura plu la bichette sera bien sûr relookée pour l'épisode prochain hop là parce que voilà il ya des choses faut pas déconner non plus couche toi ma petite belette voilà et j'espère que ça aura plu n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit là et à vous abonner ou à faire partager aussi ma chaîne si ou coeur vous ont dit ça pourrait vachement m'aider pour référencement et compagnie et me faire un peu plus connaître moi je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite de voyage surprise ou d'autres choses salut